Faire court, ça ne veut pas dire que c'est plus facile. J'ai le souvenir d'une phrase de Cocteau qui disait « Excuse-moi, voilà un texte, excuse-moi, j'ai pas eu le temps de faire court. » Les Américains parlent de gens qui, en dessin, font ce qu'ils appellent du short short, du court. Le premier mot que j'ai appris en anglais, c'est « cartooniste ». Tout simplement parce qu'en sixième, notre professeur d'anglais nous a demandé à chacun « Qu'est-ce que vous voulez faire plus tard ? » « Je vais vous dire le nom en anglais. » Et moi, je lui ai dit « Monsieur, je dois être dessinateur d'humour. » Il m'a dit « Si tu arrives, tu seras cartooniste. » C'est pour dire que c'est une vocation juvénile. Mais j'avais la chance, tous les dimanches, de voir Chaval et Sempé, qui sont tous les deux bordelais. Et M. Noble, il a eu la faiblesse, un an plus tard, j'avais 17 ans, de me publier un dessin. Je me rappelle très très bien. C'était le 19 avril 1964. Le dimanche, mon père m'a envoyé chercher « Sud-Ouest dimanche » et tout ça. Je vais chercher « Sud-Ouest dimanche ». Je regarde les dessins. Et puis au milieu, j'envoie, je me dis « Non, je connais ça. Qu'est-ce que c'est ça ? » Puis je regarde mieux. C'était moi. Alors, je suis revenu casser ma qui relire pour acheter 20 « Sud-Ouest dimanche » pour pouvoir en distribuer aux copains. Et alors, j'ai cru, mais ça c'est très bien, j'ai cru que j'étais devenu dessinateur. Quand j'ai amené ça à Paris, moi, à Pilote, et à l'époque, Goscinny était encore le patron de Pilote. Et Goscinny a trouvé ça intéressant et il a dit « On va le publier ». Par contre, je voyais bien que les adjoints parisiennes de Goscinny aient tiré la gueule. Mais c'était impensable. Le sport, c'était fait pour les crétins. Alors que le rugby a toujours attiré de la littérature. Les Rubipens, il y en a eu 8 albums. Et moi, je considère que... On peut même dire que c'est un document anthropologique. Ils décrivent un tout autre rugby. Dans le milieu des années 60, sont arrivées des bandes américaines comme Snoopy. Je ne sais pas si vous voyez Snoopy. Alors Snoopy, c'était très simple. C'était ce qu'on appelle des strips. C'était des petites histoires. Et alors, ils ne racontaient pas une histoire en 40 ou 50 planches. Non, c'était une succession de petites histoires. Et la caractéristique, c'était une communauté de personnages. Or moi, la communauté de personnages, je l'avais. C'était les joueurs de rugby. Parce que, comme tous les gamins de cette époque, les gamins du Sud-Ouest, le samedi matin, par exemple, quand il y avait Match des Saint-Nation à l'après-midi, on était en transe. Mais pour nous, c'était un moment de légende. C'était comme si, tout d'un coup, la guerre de Cent Ans se reproduisait, le Grand Ferré affrontait les Anglais, tout ça. Pour nous, c'était tout à fait ça. Et les joueurs de l'époque, c'était des héros mythologiques. Alors, pour ne rien vous cacher, Achille, c'était un peu moi. C'était le talonneur, donc c'était un peu moi. Donc, quand il a fallu leur trouver des noms, c'est pas compliqué. J'avais quand même quelques références mythologiques. Donc, je me suis dit, je vais taper dans la mythologie grecque. Alors, pas tout à fait la mythologie, mais le talonneur. Achille s'imposait. Et donc, à côté d'Achille, quel était son meilleur ami ? C'était Patrocle. Donc, le pilier à côté, je l'ai appelé Patrocle, tout simplement. Et il fallait trouver le nom de l'autre pilier. Alors, je me suis plongé dans un dictionnaire de la mythologie. Et qu'est-ce que je vois ? Buzigos, gardien du troupeau de bœufs d'Achille. Ah, je me dis, Buzigue, il est parfait. Et alors, tout le monde me dit, Buzigue, mais c'est un nom régional. J'ai dit, non, non, je suis allé chercher Buzigos. Mais c'est aussi un nom régional, parce que j'ai reçu quelques lettres de Buzigue, qui jouait au rugby, et qui était très content, qui croyait tous que je m'étais inspiré de moi. Mais il était extraordinaire. Par exemple, il arrivait en retard à l'entraînement, on lui dit, mais putain, t'es encore en retard, qu'est-ce que t'as fait ? Je lui dis, mais les gars, écoutez, ce soir, il y avait Maya l'abeille, alors j'ai attendu la fin de l'épisode. Et ceci dit, sur un terrain, je peux vous dire, qu'il valait mieux pas se frotter à lui. J'ai le souvenir d'avoir été piétiné à Samé d'Aranjal, et alors que j'émettais quelques protestations, couché, là, le gros deuxième ligne à qui je servais de paillasson m'a dit, écoute petit, si ça te plaît pas, t'as qu'à t'inscrire à la fédération de ping-pong. Et quand je suis devenu un peu plus vieux, je me rappelle, dans un match, il y avait un jeune homme que j'étais en train de piétiner allègrement, qui protestait lui dessus, et je me suis dit, c'est ça la transmission, et je lui ai dit, écoute, t'as qu'à t'inscrire à la fédération de ping-pong. Finalement, je me demande si c'est pas la bande dessinée ou le dessin qui m'a amené à faire du sport. Parce que, comme je vous l'ai dit, je mythifiais ces personnages, mais je jouais pas à rugby quand j'avais 12-13 ans. À 19 ans, je me suis dit, quand même, tu veux faire une bande dessinée sur rugby, il faut connaître ça un peu mieux. J'ai joué un peu à Beg, un tout petit peu aux Bucs, j'ai joué à Senon, je sais pas si on peut dire ça, parce qu'il y avait des derbys Senon-Lormont un peu sanglants à l'époque, mais là où je me suis épanoui, c'est à Sénac. Alors Sud-Ouest m'avait embauché dans 74 heures pour faire du dessin politique et j'étais excessivement bien à Sud-Ouest. Ça tient sans doute à son patron, qui était Jean-François Lemoyne. Il considérait pas ce journal comme un journal régional. Pour lui, c'était comme un journal parisien. Donc, c'est pour ça que j'ai été le premier dessinateur embauché dans la presse régionale. Parce que dans un journal, surtout à cette époque, c'est un trublion. Donc le dessin était très regardé. Au début, quand j'amenais le dessin dans l'après-midi, il allait directement sur le bureau du directeur et c'est lui qui donnait l'imprimature, qui disait oui, non. Et puis, c'est passé en comité de rédaction. Et j'ai eu la chance de tomber sur un chef des informations générales qui aimait beaucoup le dessin. J'arrivais, je lui portais le dessin vers 17h l'après-midi. De temps en temps, il prenait le dessin, il poussait un petit sifflement, il le mettait dans son tiroir. Puis ensuite, il allait au comité de rédaction, il lui dit bon, alors le dessin, il a pas encore fini. Il met du temps aujourd'hui, il a pas fini. Et il laissait passer le comité de rédaction. Et après, dans la soirée, il le glissait, il le mettait en page. Ce qui fait que la hiérarchie, découvrez le journal, il devait faire un poussé du hurlement. Par combien vous voulez que l'Ordemont gagne ? Dites-moi. Dites-moi, je mets le chiffre. Moi, je considère ça vraiment comme un travail de journaliste. Donc, j'essayais de me confronter. C'est pour ça qu'après, je le livrais très tard, le dessin, je le livrais même à partir du moment où j'ai pu le livrer par mail, à 22h même, de façon à être dans l'actualité la plus chaude. J'essayais de me confronter à un événement important. Pas une petite pantalonnade qui aurait permis de faire un dessin rigolard. Bien souvent, moi, je me maudissais. 18h, 17h, 10h même. Mais qu'est-ce que tu fais à faire ce métier ? C'est jubilatoire. C'est jubilatoire quand on a tout à fait fini. Quand le dessin est fait et qu'il est là, là, effectivement, le stress qu'on a connu se transforme en un sentiment de plénitude. Et tout ça, si le dessin est bon, tout ça. Oui, souvent, ça naît de deux choses différentes qui se fracassent. Généralement, l'humour fait ça. C'est une suspension d'évidence. Vous savez, les mots changent de sens. Ils évoluent de signification. Alors, le mot a changé. Vous voyez qu'aujourd'hui, on appelle humoristes des gens qu'avant on appelait comiques, comiques troupiers, voire même pétomanes. Je suis malheureux de voir le sort que le mot a subi, des distorsions. Mais Lançon, vous savez, qui a écrit le lambeau, ce journaliste de Charlie Hebdo qui a écrit un livre qui s'appelle Le Lambeau, que je n'ose pas lire encore. Je n'ose pas le lire parce qu'il parle de gens que je connaissais bien. Chez Cabu et Tignous, c'était des amis. Lançon, quand il parle de cet humour d'aujourd'hui, il parle de l'humas comme de la vinasse. Pour moi, un des modèles, c'est La Fontaine. La Fontaine, c'est prodigieux. C'est prodigieux. En plus, si tu regardes basque, vous voudriez dire La Fontaine. Oui, c'est ça. Oui, oui, oui. Oh, je salue cette connaissance de la fin basque que vous avez. La Fontaine, justement, explique comment il faisait. Parce que quand même, lui, quand il écrit ses fables, et qu'il se fout du lion, c'est Louis XIV, il a une théorie de l'esquive. Il dit qu'on peut tout dire. Il suffit de le dire avec grâce, en le voilant légèrement, mais on peut tout dire et je l'ai 100 fois éprouvé, dit-il. C'est l'art de l'esquive, ça vient un peu de l'expérience du rugby aussi. De l'ancien rugby. Oui, alors là, je salue votre connaissance du basque et votre connaissance du rugby. Parce que c'était, effectivement, on ne cherchait pas systématiquement à rentrer dans l'art du type qui était en face. On se passait le ballon, il y avait un art de l'esquive et tout ça, qui, aujourd'hui, est complètement oublié. J'ai mis le coquard, là. C'était après un match contre qui, alors ? Un florac. Ce que je faisais toujours sur les terrains de rugby, je mettais des petites fleurs et quand je me dessinais un terrain de football, je ne mettais plus une fleur.